Tu penses quoi de Frank Ropers ? De ce que tu as pu voir sur Internet ? Je trouve que c'est quelqu'un qui a un peu cette vision-là, un peu comme d'âme, légèrement. Mais lui, il a l'air un peu plus axé réseau. Forcément, avec les titres qui font parler ou bien toujours de nouvelles méthodes, des choses comme ça, il y a des choses qui sont intéressantes parce que ça permet de... Par exemple, quand on parle de série unique ou des choses comme ça, ça permet à toutes les personnes qui sont un peu complètement détachées du sport même de se dire qu'au final, il vaut mieux... Il y a moyen de progresser sans forcément faire une séance qui dure un gros temps. lui, ça permet de motiver... Il permet à des gens d'être motivés à bouger, à tester de nouvelles choses, je trouve, et d'avoir aussi une bonne vision des sports de combat et d'être motivé à faire quand même quelque chose au minimum. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu cette vision-là de... Même si, imaginons, je n'étais pas passionné par les sports de combat, ce qui... Ça me représente totalement d'être passionné. Franchement, moi, je ne veux rien faire d'autre que ça. Mais moi, je m'imagine si j'étais quelqu'un qui n'aime... Même si je n'aime pas. On imagine que je n'aime pas le sport et les sports de combat. Mais pour moi, c'est quand même important de savoir un minimum se défendre et aussi de s'occuper de soi sur l'aspect santé et un petit peu performance parce qu'au final, les deux sont liés. Bien sûr, quand ce n'est pas à outrance le côté performance parce que lorsqu'on cherche la performance au plus haut niveau, forcément, on n'est plus dans la santé. Mais un minimum juste pour savoir se défendre et être en bonne santé. Donc, c'est bien. Dans ces vidéos, au final, des gens qui parfois se disent « Ah, mais je n'ai pas le temps de faire une séance. Je n'ai pas le temps de m'inscrire. Je n'ai pas le temps de faire ceci. » Au final, quelqu'un qui est juste inscrit dans un fitness park et qui suit un peu ce qu'il fait peut faire un minimum pour réussir à atteindre ces objectifs-là qui sont juste un peu la santé et un minimum de performance et quelques petits basiques dans ce qui concerne la défense, donc le fait d'être vigilant et puis des petites techniques. Donc, vraiment, c'est intéressant. Voilà. D'accord. D'accord.